On peut conclure ça d'une certaine manière. Il y a une tendance à la baisse, fragile. Alors, vous voyez M. Legault qui arrive à nouveau avec son masque. Mais disons que les indicateurs pourraient être encourageants. Enfin, c'est ce que M. Legault laisse entendre dans son message. Oui, M. Legault, qui est accompagné évidemment de sa ministre de la Santé, Mme Mécane, du Dr Horacio Arruda. Et c'est intéressant, oui, vous le notiez, que les trois portent encore le masque. Alors, on veut vraiment... Bon, on hésite énormément, Sébastien, en ce moment, à le rendre obligatoire, le port du masque. Mais on le recommande fortement. C'est ça que ça veut dire lorsqu'on les voit les trois arriver munis de leur masque. Ça a commencé la semaine dernière par « on le recommande ». Ensuite, c'est allé à « on le recommande fortement ». Et là, on est rendu à « on le recommande très fortement ». Alors, en particulier dans le réseau de transport en commun et en particulier dans le métro à Montréal, où on espère que les gens vont en faire une espèce de norme sociale, que l'incitatif va être assez fort pour qu'ils le portent. Et ultimement, Sébastien, le gouvernement a les outils législatifs pour forcer le port du masque d'une certaine manière. Si on voulait aller là où... Mais on ne veut pas aller là. M. Degout ne veut pas aller là, en tout cas pour l'instant. On comprend que c'est dans l'arsenal, le coffre à outils qu'il a, mais on comprend aussi qu'il veut inciter les gens à le porter. Et pour les inciter, il va en rendre disponible en en achetant. Et là, autant que le port du masque est important, autant la façon de l'enlever est importante. Oui, on le surveille. On doit utiliser... Alors, bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre François Legault, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Daniel Mécane, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. À vous. Bonjour tout le monde. D'abord, vous dire que le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Isabelle Sonnet de l'entreprise Ruban et Bouton. ici, à Québec, Sonnet, oui. Et donc, bien, j'en profite évidemment pour demander à tous les Québécois de se procurer un masque. Donc, idéalement, si c'est possible, un masque est fait au Québec. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 34 décès, donc un total de 3 596. J'offre mes condoléances aux proches, aux familles de ces victimes. On a maintenant 43 627 cas confirmés. C'est une augmentation de 707. C'est important de rappeler que sur ces 43 000, on a au moins 12 000 qui sont guéries, mais on ne les compte pas toutes, en particulier à Montréal. On a 1771 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 5. 179 personnes aux soins intensifs, une diminution de 4. Donc, comme vous le voyez, les nouvelles sont plutôt bonnes. D'abord, le plus bas niveau de décès depuis le 12 avril. Ensuite, on maintient des nouveaux cas autour de 700, même si on a plus que doublé le nombre de tests. Et pour les hospitalisations, bien, ça fluctue de jour en jour. Mais si on compare avec il y a une semaine, on a une baisse de 70 dans le nombre d'hospitalisations. Donc, c'est quand même significatif. Il n'y a rien de gagné, mais c'est encourageant. Mais la meilleure nouvelle, la vraiment bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a eu en fin de semaine 608 employés qui sont retournés au travail. Donc, ça, c'est une tendance qui est très importante. Donc, des gens, des employés qui ont terminé leur quarantaine, qui reviennent au travail, entre autres à Montréal, à Laval, il faut dire que la baisse de certaines éclosions à certains endroits aide. Mais c'est un renfort, évidemment, qui est très bienvenu et qui va aider les employés qui sont déjà en place. Nombre de tests, même si on est la fin de semaine, 11 300 prélèvements, 13 435 analyses. Donc, encore une fois, on a assez de tests actuellement, là, pour respecter le nombre qui est nécessaire pour déconfiner. Parlant de déconfinement, on a eu beaucoup de discussions au cours des derniers jours avec le Dr Arruda, avec le Dr Massé, avec la Dr Drouin de la Santé publique de Montréal. Et je suis très content de vous annoncer qu'on a le feu vert pour ouvrir les commerces du Grand Montréal le 25 mai, tel que prévu. Donc, dès la semaine prochaine, je parle évidemment des commerces qui ont une devanture extérieure. Donc, les commerces, pour être très clair, qui sont dans des centres d'achat et qui n'ont pas de devanture extérieure, vont rester fermés. Je vous annonce aussi qu'on a le feu vert de la santé publique pour ouvrir les services de garde, tel que prévu le 1er juin, dans la grande région de Montréal. Ça s'est bien passé, l'ouverture des services de garde dans les régions à l'extérieur de Montréal. Par contre, je veux tout de suite prévenir les parents. On a quand même restreint le nombre de places dans les garderies pour des questions de distanciation. Donc, c'est possible que des parents n'aient pas accès, que tout le monde n'ait pas accès à des places en garderie, mais toutes les garderies vont être ouvertes. Donc, je vous demande d'être patients, indulgents. On va y aller graduellement, mais pour l'instant, on ne veut pas avoir plus que la moitié des places d'occupé. Donc, on arrive dans une nouvelle étape. C'est important, par contre, si on veut avoir du succès dans cette étape, dans cette étape importante du déconfinement, de continuer à respecter les règles. Donc, que les personnes restent à deux mètres. Ça va être important que les personnes portent un masque dans les transports en commun. Puis, on ajoute aussi dans les commerces. Donc, on recommande très fortement à tout le monde dans les commerces de porter le masque. Excusez. Je veux revenir aussi sur ma visite de vendredi dernier à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'en avais déjà parlé. Il y a des recherches très prometteuses qui sont faites par le Dr Tardif sur un nombre quand même important de patients. On me dit que c'est le nombre le plus élevé de patients au monde. Vous vous rappelez, j'avais demandé aux gens qui ont la COVID-19 de s'inscrire. Je le redemande à nouveau aussi, parce qu'on aimerait, même si on en a beaucoup, on aimerait continuer à en avoir encore plus. Donc, des gens peuvent s'inscrire sur l'adresse colcorona.net. C'est le nom du médicament. Et, bien, écoutez, moi, j'ai été très impressionné. C'est certain que les gens qui font l'étude sont très optimistes, là. Mais ça serait quand même extraordinaire, puis ça serait une grande fierté s'il fallait que dans les prochains mois, le premier médicament soit découvert au Québec. Ce n'est pas impossible. Donc, je vous invite, tout le monde, à aller vous inscrire. Ce n'est pas compliqué. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer. Donc, les gens reçoivent le médicament à la maison, reçoivent aussi tout l'équipement pour faire les tests. On vient les porter, les chercher ensuite. Donc, je vous invite, tout le monde, là. Puis, encore une fois, bravo au Dr Tardif, à toute l'équipe de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce n'est pas leur première étude. Ils ont eu des succès avant, donc on a toute raison d'être optimistes. Je termine avec mes remerciements du jour. Bien, j'en profite. C'est la Journée nationale des Patriots. Je pense que c'est un bon moment pour se rappeler les Québécois. À l'époque, c'était le Bas-Canada. Les Québécois qui ont défendu ce qu'on est, qui ont défendu notre démocratie, ils ont défendu notre liberté, défendu notre autonomie, défendu notre nation, notre patrie. Vous savez, quand on regarde l'histoire de notre nation, ça n'a pas toujours été facile. Rappelons-nous les colons, les premières années, les hivers étaient durs, mais les Québécois, comme on s'appelle maintenant, ont toujours été résilients, ont toujours été prêts à se battre. On n'est pas parfaits comme nation, mais je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait à travers les années. Puis c'est une bonne occasion, la Journée nationale des Patriots, de se dire qu'on est capables de passer à travers les épreuves. On a une grosse devant nous autres. Ce n'est pas fini. Il ne faut pas lâcher, mais on est capables, les Québécois, de passer au travers. Merci. Bonne soirée. Dans les derniers jours, nous avons discuté de la réouverture des commerces dans la région de Montréal, le Dr. Arrouta, le Dr. Massé et le Dr. Drouin. Et je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous avons le feu vert de réouvrir les commerces de détail dans la région de Montréal dans une semaine, comme prévu le 25 mai. Nous parlons de commerces qui ont une porte qui ouvre sur l'extérieur. Les autorités de la santé publique nous ont également donné le feu vert pour rouvrir les garderies telles que prévues dans la région de Montréal, le 1er juin. Les choses se passent bien à l'extérieur de la région de Montréal, mais les parents doivent savoir qu'il n'y aura pas assez de place pour tous les petits. Alors, je fais appel à votre patience. Je veux aussi demander aux Québécois de continuer d'être très prudents. Si nous ne voulons pas devoir mettre un frein à la réouverture, nous devons suivre les directives de la santé publique. Nous devons continuer de garder la distanciation et de porter un masque en public. Je compte sur vous tous. Merci. La parole est à la ministre de la Santé, Danielle Mécane. Merci, M. le Premier ministre. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la reprise des activités en chirurgie au Québec. Alors, comme vous savez, au cours des deux derniers mois, on a cherché à avoir un équilibre entre la préparation pour les cas de la COVID-19 puis la poursuite des services pour les patients. Alors, il y a eu des activités qui ont dû être mises en pause ou sur pause dans les centres hospitaliers, mais encore une fois, on a toujours maintenu les traitements qui étaient urgents ou semi-urgents, et notamment en cardiologie et en oncologie. Alors, tous ces patients-là ont pu recevoir des soins. Aujourd'hui, ce que je vous annonce, c'est qu'on va reprendre graduellement les activités qui ont été mises en pause, dont les chirurgies. Alors, le nombre de chirurgies va augmenter graduellement dans toutes les régions du Québec. Je peux vous dire déjà qu'on a évalué à 68 000 le nombre de chirurgies reportées à travers le Québec. Il va falloir s'assurer de pouvoir continuer de répondre aux besoins de la population qui est atteinte de la COVID-19 et en même temps, prendre soin aussi des patients qui ont d'autres problèmes de santé. Alors, ce qu'on demande, ce qu'on a demandé aux établissements, c'est de s'assurer, évidemment, qu'ils aient le personnel, qu'ils aient les plateaux techniques, dont, évidemment, les lits disponibles, pour reprendre ces activités. Ce sera différent, probablement, d'une région à l'autre, notamment dans les huit régions froides du Québec. Je pense que ces activités-là vont aller bon train. La reprise des chirurgies va tendre vers le 100 %. Évidemment, il y a des régions mitoyennes comme l'Outaouais, la Capitale-Nationale, et Chaudière-Appalaches, où est-ce qu'il y a eu une certaine transmission communautaire, mais pas aussi grande que dans le Grand Montréal. Là aussi, on va tendre vers le 70 % de reprise. Pour ce qui est de la communauté métropolitaine de Montréal, la reprise va se faire plus lentement, parce que ça demeure quand même assez difficile dans les hôpitaux du territoire. Évidemment, la situation va évoluer. On le voit déjà, là, que les hospitalisations diminuent très lentement, mais elles diminuent. Alors, on évalue différentes options, parce qu'à ce moment-ci, on est plus à 40 % de reprise des activités dans la grande région de Montréal au niveau des chirurgies, et on voudrait aller plus loin. Alors, on est en train d'examiner l'élargissement des heures du bloc opératoire, la semaine et la fin de semaine, pour nous donner plus de capacité, des ententes avec les cliniques privées, on en a plusieurs à Montréal, ou bien le transfert de patients montréalais vers d'autres régions qui ont la capacité plus grande de prendre en charge des chirurgies. Alors, on évalue la faisabilité de tout ça avec la santé publique, bien entendu, et on va pouvoir vous présenter dans les prochains jours un plan plus détaillé de la reprise des chirurgies au Québec, avec un calendrier des différentes étapes, parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'informations de chacun des établissements impliqués. Alors, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, et c'est pour ça que je tenais, nous tenions à faire cette annonce-là, c'est de dire à la population, nous reprenons les activités de chirurgie qu'on appelle plus électives, nous reprenons ces activités graduellement dans l'ensemble des régions du Québec, et on va prioriser avec beaucoup de rigueur et de diligence les opérations et le faire dans les meilleurs délais. Alors, merci. Merci, Mme Mécane. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Tout d'abord, Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Bonjour. Vous avez annoncé, donc, donner le feu vert à la réouverture, donc, des commerces, des services de garde une semaine plus tard, le 1er juin, mais on sait que, bon, les écoles n'ouvriront pas tout de même à Montréal. Les gens, les travailleurs, qui ont des enfants d'âge du primaire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, là, puisque là, ils ne pourront pas faire garder leurs enfants, qu'ils ne vont pas à l'école? Qu'est-ce que vous demandez aux employeurs de ces gens-là? Bien, écoutez, ça va prendre l'indulgence, la compréhension. C'est certain, là, on doit tous comprendre que, je le disais même pour ceux qui avaient leur enfant dans un service de garde, étant donné qu'on réduit à peu près à 50 % la capacité des garderies, il va y avoir des travailleurs à certains endroits qui n'auront pas de place pour leur enfant. Donc, on n'est pas dans un monde idéal. Je demande aux employeurs d'être compréhensifs et, évidemment, là, d'essayer de faire avec les moyens du bord. La semaine dernière, l'Association des pédiatres et plusieurs pédiatres en leur nom personnel sont sortis sur la place publique pour dire qu'ils avaient peur, finalement, pour les adolescents. Bon, les écoles secondaires ont été fermées. Le ministre a évoqué un scénario qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir seulement de l'école à distance pour le secondaire à compter de septembre. Peut-être une question à M. Arruda, puis M. Legault pourrait peut-être compléter, mais est-ce que vous consultez les pédiatres à la santé publique avant de décider des choses, notamment pour la réouverture des écoles? Écoutez, on reçoit des opinions de plusieurs personnes, notamment des correspondances qu'on a reçues des pédiatres à Traillais avec la réouverture des écoles, etc. Si vous parlez d'une consultation formelle, il peut y avoir des échanges qui se font à travers nos liens avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec, mais une échange formelle, non. Mais on est conscient, on est bien au fait de ces éléments-là et on est aussi préoccupés par tous les impacts, je vous dirais, pervers du confinement, notamment à cette période de l'adolescence où on a beaucoup de besoins de socialisation. Il y a des deuils importants. Il ne faut pas minimiser le bal définissant pour quelqu'un en secondaire 5. C'est une période où les amis sont très, très importants. Et là, je suis en train de vous dire qu'on a un plan qu'on va soumettre sous peu pour justement trouver des alternatives à ça, même au niveau de l'éducation, des alternatives de projets qui permettraient à des jeunes de pouvoir se retrouver. Puis on va revenir à une vie un peu normale, mais c'est l'équilibre, je vous dirais, entre éviter qu'on se reflambre puis qu'on soit tous obligés de se reconfiner totalement de façon stricte versus une approche où on va devoir encore réouvrir le robinet ou le rehausse-là, mais en revenant dans un mode de fonctionnement qui est différent d'avant. Je pense que les rassemblements de jeunes en grande quantité à court terme, ce n'est pas possible, mais peut-être qu'il faudrait trouver des alternatives autres au-delà du virtuel qui, habituellement, les jeunes sont très virtuels, mais on sent maintenant qu'ils ont ces besoins-là. Les élèves aussi qui pourraient décrocher au niveau scolaire parce qu'ils n'ont pas eu ce contact-là, il va falloir qu'on ait des stratégies particulières pour les rejoindre. Je n'ai pas encore tout le détail de ça, mais on y travaille l'éducation. Nous travaillons ces éléments-là. Puis c'est sûr qu'on va essayer de monitorer ce qui se passe au niveau des clientèles jeunes, particulièrement aussi de celles qui sont les plus vulnérables. Et on sait notamment que dans la réouverture des écoles, pour les jeunes qui ont des problèmes d'adaptation, de déficience ou autres, on va essayer de donner un répit aux familles, etc. Mais on est très préoccupés de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que, vous savez, on réouvre un peu. Et dès qu'on réouvre, bien, c'est le danger que tout le monde se laisse aller. Mais il faut qu'on soit capable de le faire parce que sinon, le confinement a trop d'effets secondaires négatifs. Bien, j'ajouterais qu'effectivement, moi aussi, depuis le début, depuis deux mois, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Ce n'est pas idéal de ne pas réouvrir certaines écoles. On va essayer de minimiser les impacts négatifs parce que l'école n'est pas finie. Jusqu'au 20 juin, les enseignants vont donner des devoirs, vont rester en lien avec les jeunes, entre autres, en particulier, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a des capsules. Il y a, sur Télé-Québec aussi, des vidéos. Mais ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal, c'est certain, mais c'est la balance d'inconvénients. C'est que même si les enfants ne sont pas très à risque de conséquences graves, ils sont quand même des transmetteurs, jusqu'à preuve du contraire, du virus. Donc, on ne peut pas ouvrir tout grand. Puis les classes, bon, c'est quand même dense. Et donc, ce n'est pas idéal pour la propagation du virus. Donc, on essaie de donner des services via les téléphones, les vidéoconférences, mais ce n'est pas idéal. Puis c'est pour ça que moi, je vais tout faire, vraiment tout faire, pour qu'en septembre, toutes les écoles soient réouvertes physiquement, que les enfants puissent voir leurs enseignants, voir leurs amis, et puis retrouver un peu une vie normale qui est importante pour eux autres. Maintenant, question pour Alex Poissonneau, Radio-Canada. Madame la ministre, M. le Premier ministre, Dr Arruda, bonjour. Il y a une question que je me pose, puis je pense que plusieurs Québécois se posent aussi, c'est qu'il semble y avoir un peu un flou pour ce qui est des rassemblements. Je m'explique. Il commence à faire beau. Il y a des gens, là, on commence à ouvrir le patio, la cour arrière. On se dit, est-ce qu'on peut inviter quelqu'un chez moi, respecter les distances, un proche, mes parents, par exemple, d'autant plus qu'on disait même que les grands-parents pourraient peut-être, dans certains cas, venir regarder à la maison. Donc, peut-être pour clarifier la situation, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Est-ce qu'on peut inviter des gens à la maison en respectant les distances? Bon, écoutez, actuellement, on n'a pas, comment je pourrais vous dire, on n'a pas, on ne s'est pas positionné là-dessus, mais ça va se faire très, très rapidement, parce que la question est posée, puis elle est pertinente. Même personnellement, je l'ai vécu en allant, je suis allé chez moi, j'ai vu ma femme en fin de semaine, mais on est à distance. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va laisser les enfants rentrer, amener les enfants, puis qu'ils viennent à distance, puis qu'on se fasse un barbecue à l'extérieur avec une grande, grande table? On ne l'a pas fait, parce qu'on ne l'a pas recommandé. Fait que vous comprendrez. Fait que là, cette question-là, il faut voir. Il faut voir le maintenant. Il y a toutes sortes de modèles, hein, le modèle des bulles familiales, le modèle des amis toujours uniques, pairage seulement avec ces gens-là, modèle où on ne peut changer personne pour ne pas seulement avoir les seuls amis. On est en train de faire cette analyse-là, puis on va essayer de trouver une façon de faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va essayer de trouver la façon de faire qui a le minimum d'impact, puis on comprend ça, là. Je pense qu'il faut le faire. Les rassemblements à l'extérieur, c'est mieux qu'à l'intérieur. L'été est là, donc on peut probablement profiter de ces éléments-là. On va essayer de donner de la souplesse. Mais ce qui va être important aussi, c'est quand on va rouvrir des commerces, etc., je vais le répéter encore, c'est que si les gens se ruent puis ne respectent pas le 2 m, on est vraiment dans une problématique. Les parcs, l'été, dans les villes d'ensezment urbaines comme Montréal, c'est normal, on a le goût de quitter son appartement puis on s'en va dans un parc. Mais si on ne respecte pas le 2 m, si on n'a pas porté un masque, on ne l'a pas respecté, c'est autant d'occasions de transmettre la maladie. Ce n'est pas parce qu'on fait le bien puis qu'il fait beau qu'on ne peut pas être porteur du virus puis le transmettre. puis je pense qu'il faut essayer de limiter ça entre guillemets au minimum aux affaires vraiment essentielles. Ça, ça veut dire que vous pouvez sortir, mais il faut faire attention. Ça fait que tout ça, on va le faire, on va jauger avec nos experts quel serait le meilleur modèle pour le Québec. Mais je veux juste vous dire, si jamais vous le feriez de façon clandestine et je ne vous le recommande pas, n'oubliez pas, c'est vraiment le 2 m qui est important. Le lavage des mains, des objets avant, le port du masque, si vous n'êtes pas capable de vous rapprocher. Puis je sais que c'est facile d'avoir le goût de se rapprocher en dedans du 2 m, là. Pour l'avoir expérimenté moi-même en fin de semaine, on a comme le goût, mais il faut faire attention. Un contact, etc. Puis le lavage de mains est très important quand on fait des repas, etc. C'est majeur. Fait que je veux juste vous dire qu'on n'est pas fous, on est très conscients de ça, on le vit nous autres-mêmes et on va vous revenir avec une définition claire, ce qui sera permis, pas permis, des exemples de choses. Puis il va falloir que les gens pigent à l'intérieur de ça. Mais de grâce, c'est très malheureux, mais on ne peut pas revenir comme avant. Peut-être juste pour ajouter, là, effectivement, j'étais à Montréal en fin de semaine hier. Je suis allé voir dans les parcs, bon, j'avais des gens, incluant mes gars, faisaient du skate, et puis bon, la plupart se tenaient à 2 m. Mais il y avait des groupes de 5-6, certains, là, qui étaient à moins que 2 m. Puis tout est dans la façon de le faire, puis le signal qui est envoyé. Puis on veut que ça se fasse graduellement, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont respecter 2 m, puis il y en a qui ne respecteront pas le 2 m. Mais je peux vous dire que je pose cette question-là à chaque matin, incluant ce matin, au Dr Arruda dans notre préparation. Et le Dr Arruda m'a dit dans les prochains jours qu'on devrait être capable d'avoir une indication plus claire sur les rassemblements. Si vous permettez, M. le Premier ministre, moi, je tiens à dire qu'il y a un lien direct, là, avec la disponibilité de la capacité dans l'hôpital, les lits d'hospitalisation, parce que si les gens ne respectent pas les consignes, bien là, on va se retrouver avec des gens qui ont besoin d'être hospitalisés, puis on va être obligés de refermer des secteurs, là, puis on ne voudrait pas faire ça, évidemment, qu'on a déconfiné. Alors, c'est majeur de respecter ces consignes qu'on répète, évidemment, à tous les jours. Mon autre question, c'est un peu un autre sujet. En fait, c'est pas mal un autre sujet. Les transporteurs ont décidé d'offrir un crédit de voyage à leurs clients plutôt que de leur redonner leur argent. On parle de milliards de dollars qui appartiennent, disait-on, aux consommateurs. La légalité de ça, c'est contesté. Il y a des gens qui pensent qu'il devrait y avoir un remboursement. Alors, il existe au Québec un mécanisme qui s'appelle le Fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, et le règlement prévoit que le gouvernement peut puiser dans le fonds pour rembourser les clients et ensuite se tourner vers les transporteurs. Et ensuite, le gouvernement peut se tourner vers les transporteurs qui ne veulent pas payer. Alors, l'industrie du voyage fait pression pour que le gouvernement, sur le gouvernement, pour que les voyageurs ne soient pas indemnisés par ce fonds-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous allez changer les règles à la demande de l'industrie de voyage pour que les consommateurs ne soient pas indemnisés par le fonds? Bon, c'est un secteur que je connais bien à cause de mon ancienne vie. Je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a probablement pas du tout assez de fonds dans le fonds d'indemnisation pour rembourser tout le monde. Il faut comprendre que les transporteurs, incluant les gros comme Air Canada et Air Transat, n'ont absolument pas les fonds actuellement pour être capables de rembourser tout le monde. Donc, il y a une situation où il y a un problème. Le problème est beaucoup plus grand que ça. Les transporteurs ont des loyers importants à payer à chaque mois sur les avions. Ils n'ont pas non plus cet argent-là. Donc, toute la question du remboursement des dépôts des consommateurs, de comment on fait pour aider les transporteurs, quelle partie va venir du gouvernement fédéral, quelle partie va venir du gouvernement du Québec. Ce sont des choses qu'on regarde actuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas rien de décidé concernant l'indemnisation. Évidemment, mon premier choix, ce serait de rembourser avec l'argent les consommateurs. Maintenant, question pour Alain Laforêt, TVA. M. le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda, bonjour. M. le Premier ministre, il y a à peine quelques jours, vous nous avez dit que la situation était toujours critique à Montréal. Vous arrivez aujourd'hui avec un déconfinement. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué? Et là, je vous amène au Bas-Saint-Laurent, où il y a moins de cas, alors que les médecins dentistes vous ont écrit pas plus tard qu'hier pour vous dire « Ne déconfinez pas, on est trop serré au niveau du réseau hospitalier ». Vous déconfinez en région, vous allez déconfiner en Montréal. Est-ce que le réseau va être capable d'absorber tout ça? Il n'y a pas un risque? D'abord, il y a une logique, là. C'est qu'à partir du moment où la situation est plus sous contrôle à Montréal, les gens du Bas-Saint-Laurent devraient être moins inquiets que de voir des gens de Montréal arriver dans le Bas-Saint-Laurent. Revenons sur la situation de Montréal. Je vous l'ai dit depuis le début, tous les critères étaient remplis, sauf le coussin concernant le nombre de lits puis les employés qui vont avec ces lits-là. Donc, on voit là 600 employés juste en fin de semaine qui sont revenus. On est confiant que dans les prochains jours, on devrait être capable d'avoir à peu près 2000 employés qui vont revenir dans le réseau. Donc, ce qui est important, c'est la tendance. La tendance est bonne sur les hospitalisations. La tendance est même bonne sur les décès qui arrivent après les hospitalisations, qui arrivent après les cas. Donc, la situation, la tendance est bonne puis nous permet effectivement de prendre un certain pari. Puis pour gagner notre pari, j'ai besoin de la collaboration de tous les Québécois. On a besoin que les Québécois respectent les consignes, restent à deux mètres, mettent un masque quand ils ne sont pas capables si on veut que la propagation ne se relance pas. Donc, je pense que c'est correct. Dans le Bas-Saint-Laurent, j'ai des hôtels qui nous appellent, des gens dans le tourisme qui veulent que les gens de Montréal recommencent à aller dans le Bas-Saint-Laurent. Il y en a d'autres qui sont inquiets. Il faut faire ça graduellement. Donc, il ne faut pas faire exprès à ce moment-ci. Puis on va, dans les prochains jours, annoncer des consignes pour le secteur du tourisme. Parce que je continue à espérer qu'au moins pour une partie de la saison de l'été, que les Québécois, qui probablement n'iront pas à l'étranger, puissent utiliser les infrastructures touristiques du Québec. Ça suppose qu'à Montréal, entre autres, la situation soit davantage sous contrôle. Je rappelle aussi que la situation, le problème est très concentré dans les CHSLD, dans les résidences. Donc, la situation, puis l'INSPQ, puis le Dr. Routa, vont sortir des statistiques sur la transmission communautaire. Donc, il faut que la tendance se maintienne. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient inquiets dans le Bas-Saint-Laurent. mais je pense qu'à partir du moment où les déplacements se font juste pour des raisons nécessaires, essentielles, je pense que c'est un risque qui est acceptable. Les municipalités ont demandé de l'aide au gouvernement fédéral hier. M. Trudeau a dit qu'il était prêt, ou samedi a dit qu'il était prêt à vous aider. Vous en êtes rendu où, là? Est-ce qu'il va falloir ouvrir les goussets et donner de l'argent aux municipalités aussi? M. Trudeau, évidemment, les premiers ministres des provinces aimeraient que le gouvernement fédéral fasse une entente avec les gouvernements des provinces plutôt que d'aller négocier directement par-dessus notre tête avec les municipalités. C'est notre choix qui est le plus important. Bon, vous avez vu qu'on a fourni des masques puis des fonds pour acheter des masques à Montréal. Je comprends qu'il y a des municipalités qui ont des difficultés, entre autres, avec le financement de leurs transports en commun. Donc, on est en train de regarder tout ça. Mais moi, je souhaite qu'il y ait une coordination entre le gouvernement fédéral puis le gouvernement du Québec. Maintenant, question pour Louis Lacroix-Cogéco. Bonjour, M. le premier ministre, Mme McCann, Dr. Arruda. M. Arruda, il y a quelques fois, deux semaines, peut-être un petit peu plus, on avait parlé du phénomène de l'immunité communautaire, l'immunité dans la population qui venait avec les gens qui sont infectés par le virus. Puis tout à coup, ça a été évacué. On n'en parle plus maintenant. On a évacué ça. En tout cas, dans les conférences de presse, on en parle très peu. Est-ce que vous avez de nouvelles données là-dessus? Est-ce que vous vous êtes fait une nouvelle idée sur... D'abord, est-ce qu'on a une idée du taux d'immunité communautaire qu'on a en ce moment, là, les gens qui ont été infectés, etc., dans la population? Et est-ce qu'on sait davantage aujourd'hui, qu'on savait il y a trois semaines, si on peut réattraper une deuxième fois le virus une fois qu'on est gué? Vos questions sont bonnes, puis elles fluctuent, la réponse en lien avec les études qui se font. C'est un peu plate, là. C'est parce que, je veux dire, il y a une étude qui sort, qui n'est pas trop pire, qui est contrôlée par les pairs, qui semble dire que, oui, il y a de l'immunité. Là, est-ce qu'elle se prolonge au-delà d'une saison? On ne le sait pas. Moi, je pense qu'à date, ce que je sens, à la littérature que j'ai pu voir, c'est qu'il y aurait une certaine immunité. Ce qu'on ne serait pas capable de dire, c'est jusqu'à combien de temps elle va durer. Est-ce qu'elle va durer deux ans, trois ans? Si le virus mute un peu, est-ce qu'on va être protégé ou pas? La question de la réinfection, actuellement, c'est peut-être possible, mais on pense plutôt que c'est associé au fait que nos tests détectent des fragments de virus, puis quelque part, les gens ne sont plus, ou même s'ils ont un peu de virus, ne sont plus suffisamment contagieux, ou bien s'ils ont eu un faux négatif, un faux positif à un moment donné, deviennent négatifs, ou c'est un faux négatif. Voyez-vous, là, on est encore trop peu, puis le problème qu'on a souvent aussi, c'est que les données portent sur des petites séries de personnes, pas des grandes quantités. Ça fait que comme on n'a pas nécessairement des grandes quantités, on n'a pas les éléments. Mais dans les faits, somme toute, si on essaie de penser, si on fait le parallèle avec d'autres éléments, je pense qu'on va finir par avoir une immunité de la population, là, mais au Québec, elle n'est probablement pas plus haute qu'entre 3 et 5 %. C'est ce que je pense, parce que, si vous me permettez, il y a eu quand même beaucoup de cas dans les CHSSLD, mais dans la communauté, il y en a, mais il n'y a pas eu, on a vraiment aplati la courbe de ce côté-là. Si on n'avait pas eu l'histoire des CHSSLD, on aurait vraiment une courbe très, très basse. Donc, ce qui va être aidant, c'est les tests qu'on va faire actuellement, mais surtout, les tests de séropidémiologie qui vont se faire ici au Québec comme ailleurs au Canada, puis à ce moment-là, on va pouvoir avoir une idée de ce que ça peut représenter. Mais je ne pense pas, là, il ne faut pas penser qu'on a 60 % de gens qui ont été infectés au Québec, là, on est loin de là, en tout cas. Si c'est le cas, tant mieux, hein, je vous dis, surtout si ça amène une protection, mais on est encore dans des zones basses, puis tout le monde s'entend pour dire, je n'aime pas ça dire ça, mais qu'il va probablement y avoir une deuxième vague dans le contexte où on n'a pas immunisé la majorité de la population. Mais qui sait, les virus peuvent, des fois, nous apporter des surprises. Ma deuxième question, c'est un peu en lien avec ça, parce qu'il y a certains pays, dont le Danemark, entre autres, qui a décidé, au cours des dernières heures, d'offrir un test de dépistage à tous les adultes, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Donc, tout le monde qui demande d'avoir un test pour savoir s'il est porteur ou non de la COVID-19 est autorisé à le faire. C'est quand même une population importante. On parle d'un peu plus de 6 millions de personnes au Danemark. Ça ressemble un peu au Québec, là. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez nous? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous songez? Écoutez, à ce stade-ci, je vais vous dire bien honnêtement, ça plaît à l'esprit en théorie, mais en pratique, même si on a des gens qui sont négatifs, qu'on est au début de leurs symptômes ou pas du tout au début de leurs symptômes, mais que le test n'est pas encore positif, ça ne veut pas dire que dans deux jours, il ne sera pas. Ce que moi, je proposerais, puis je pense que ce qui s'en vient, c'est vraiment les études séropidémiologiques qui vont nous permettre de dire, selon le type d'anticorps, c'est-tu un anticorps récent ou un anticorps plus vieux. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Avec contre, ça va être des prises de sang qui vont être prises au bout du doigt, puis on va appliquer un test pour vérifier quels sont les anticorps, pas pour mesurer le virus s'il est en circulation, mais véritablement de savoir est-ce qu'il a fait la maladie. Ça en vient, ça? Oui. Quand? Écoutez, le test, là, je n'ose pas donner de date parce que j'ai peur que vous me reveniez avec ça, mais ce n'est pas ça du tout. Le test vient d'être homologué et les équipes sont en cours de processus, de recrutement, etc. Il y a déjà des données, des analyses qui se font à IMA, Québec, juste à partir des banques de sang. Il y a déjà des analyses qui se font, mais on pourra vous représenter, probablement lors d'un briefing technique, c'est ce que je pense, parce que c'est mieux que le point de presse, vous représenter c'est quoi les études qui ont cours, etc. Puis on pourrait éventuellement aussi, je sais que je vais vous faire travailler du monde, ça va peut-être les faire énerver, mais préparer un genre de briefing technique éventuellement où on parlera des recherches qui sont faites au Québec, soit dans le domaine de la vaccinologie, soit dans le domaine des études de séroprévalence, soit dans le domaine des traitements comme tels. Si l'étude du docteur Tardif de l'Institut de cardiologie de Montréal amène les résultats qui sont escomptés, bien là, on va avoir des bonnes nouvelles. Comme de vaccins, on ne sait pas encore, mais traitement peut-être avant la fin d'été. Maintenant, si vous me permettez une question pour moi, Patrice Bergeron, la presse canadienne. M. le Premier ministre, donc, vous êtes allé à Montréal la semaine dernière. Qu'est-ce que votre visite à Montréal a pu changer dans la situation actuelle? Qu'est-ce que ça vous a permis, par exemple, de mieux comprendre ou de mieux positionner? J'ai été capable d'abord de rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On a pu discuter des enjeux transports en commun, certaines communautés, certains quartiers de Montréal qui sont plus affectés et qui ont besoin de masques, entre autres. Bon, ça m'a permis de rencontrer les PDG des centres intégrés universitaires de santé et services sociaux et les autres de Montréal pour discuter de ce qui est arrivé avec les CHSLD. Donc, j'en ai parlé à Montréal, mais il y a des enjeux, entre autres, qu'est-ce qu'on fait avec les CHSLD privés, comment on fait pour attirer plus de personnel. Bon, des enjeux aussi de vitusité de certains CHSLD, là où on a encore, malheureusement, deux résidents par chambre. Donc, ça m'a permis un peu de mieux comprendre la réalité de ceux qui vivent au quotidien, entre autres avec la gestion des CHSLD. Il m'a permis aussi de voir que les coupures qui ont eu lieu dans les dernières années, bien, ça a amené des choix où, par exemple, actuellement, on a des CHSLD où il n'y a pas de patron ou de patronne. Donc, c'est peut-être plus difficile d'implanter des directives, entre autres sur le port de tout le matériel de protection individuelle quand il n'y a pas de patron ou de patronne. Donc, donne une meilleure idée de, bon, un, les problèmes puis les solutions à court terme, mais aussi les solutions pour une réforme qu'on va regarder plus dans les prochains mois. Donc, on commence déjà à regarder, mais qu'on veut mettre en place dans les prochains mois pour vraiment qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu dans les CHSLD. Merci. Maintenant, deuxième question. Vous suivez certainement la situation, les sondages. Je suis sûr aussi que votre gouvernement, probablement, sonde actuellement la population sur ces solutions. Est-ce que votre message, autant M. Legault que M. Arruda, est-ce que votre message à la population passe mieux ou moins bien qu'au début de la crise? Est-ce que vous constatez des différences par rapport au début de la crise? Bien, d'abord, vous savez, M. Bergeron, que je ne commande jamais les sondages. On les regarde, mais on ne les commande pas. Puis, je suis en politique depuis assez longtemps pour savoir que ça change vite. Aujourd'hui, on peut être encensé, puis demain, ça peut être le contraire. Évidemment, quand on commence à déconfiner, on commence... Puis, plus on prend des décisions, bien, plus on est sujet à la critique. Je vois très bien actuellement qu'il y a des gens, d'un côté, qui trouvent que je déconfine trop vite, puis d'autres qui trouvent que je déconfine pas assez vite. Donc, c'est difficile de plaire à tout le monde. J'essaie de prendre des décisions avec la science, avec la santé publique, mais j'essaie de le faire dans l'intérêt supérieur des Québécois. Mais c'est jamais tout noir ou tout blanc. Alors, je fais mon possible, puis j'essaie de pas trop regarder les sondages. M. Arouda? Bien, de mon côté, vous comprendrez qu'on vit une situation qui est excessivement nouvelle. Il y a des règles générales qui sont recommandées, puis il y a des principes de santé publique qu'on applique, là. Mais la recette du Danemark peut pas automatiquement être appliquée au Québec, non plus parce qu'on n'est pas le même peuple, la même culture, la même organisation. On est véritablement dans ce qu'on appelle, je vous dirais, à partir de certains principes de santé publique, une science qui évolue très rapidement. On peut même pas se comparer parce que chacun connaît sa situation. Même à l'intérieur du Québec, il y a des grandes variations. Fait que, puis je pense que c'est clair, arrêter une machine, c'est mettre le frein, puis tout le monde arrête, puis on rentre à la maison. Mais la repartir, ça, c'est une autre chose. Puis là, on fait face à une population qui n'est pas homogène. Je veux dire, il y a des craintifs, des gens qui n'ont pas assez peur, des gens qui comprennent pas le message, il y a des particularités. Il y a des Québecs à l'intérieur du Québec, il y a des zones. Fait que ça, c'est tout ça qui entraîne la complexité. Moi, je pense que le plus important, c'est que les gens comprennent dans quel sens on le fait, qu'ils essayent d'écouter ce qu'on dit. Puis on sait que c'est pas facile pour personne. Fait que, moi, je pense que le message est plus dur à passer, puis le contexte et la compréhension de ce qui se passe est plus compliqué. Puis l'autre élément, c'est qu'en plus qu'on veut combattre le virus, on veut aussi qu'une société fonctionne, parce que les effets pervers du confinement, les enfants qui sont enfermés, les décrochages scolaires, la santé mentale, les problématiques de femmes battues, les problématiques d'enfants qui vont décrocher, la dépression, le suicide, tout ça est là. Fait que là, maintenant, il faut qu'on regarde, puis en plus, l'économie, qu'il faut repartir, parce qu'une société ne peut pas fonctionner, arrêter comme ça, tout le monde. On doit se nourrir, manger, puis repartir de l'économie. Maintenant, question pour Mylène Crête, le Devoir. Bonjour à vous trois. Je me demandais, avec la réouverture des commerces à Montréal puis des services de garde, est-ce que vous, si les gens respectent les consignes que vous donnez, est-ce que vous considérez qu'on va maintenir l'aplatissement de la courbe ou vous attendez à une recrudescence des cas? Écoutez, c'est clair que des cas, il va y en avoir. Là, je trouve ça très important. Puis, premièrement, comme on va dépister beaucoup plus, quand on est passé de 6 000 à 13 000 cas de dépistage, c'est 15 % de tests qui sont positifs. Donc, vous comprendrez qu'on va avoir plus de cas. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une transmission qui soit contrôlée. Ce que je veux dire, c'est qu'on puisse éviter que des éclosions, notamment dans les commerces qu'on va ouvrir ou quand on va rouvrir encore plus sur le secteur manufacturier, si jamais dans un... Moi, je vais vous donner un exemple. Un atelier de couture, bien, il y a un cas chez une dame ou deux cas. Bien, s'il y a 7-8 cas autour, bien, qu'on est capable de contenir ça pour éviter que toute l'usine devienne malade ou que toutes les familles deviennent malades, on est en train de contrôler la situation. Ce qu'on ne veut pas, c'est en arriver à ce qu'il y ait tellement de cas qu'il n'y ait plus de place dans les hôpitaux, puis surtout pas le drame que VTVK en Italie de dire, bien, on va choisir telle personne versus telle personne parce qu'il y a plus de chances de survivre ou pas. Fait que c'est sûr qu'on s'attend. C'est impensable de penser qu'il n'y aura pas de nouveaux cas. Là, ce qu'on aimerait, c'est éviter une augmentation de façon importante puis créer une vague, mais il va y en avoir une autre vague avec le cycle du virus à un moment donné. C'est cet équilibre-là, c'est comme si on était en train de marcher sur un fil, je vous dirais, qui est plus tendu, je vais vous le dire, parce que quand c'est tendu, c'est plus dur à rester dessus que quand c'est plus mou. En région, en périphérie, on a déconfiné, on voit que les choses vont relativement bien, les écoles, ça va bien, les garderies, ça ne veut pas dire que c'est impossible qu'il y ait des cas, ça va bien, mais à Montréal, c'est cette chose-là. Mais on pense, avec les décès qui diminuent, le nombre de hospitalisations, l'amélioration de la capacité, je dirais en nombre de lits, mais surtout des travailleurs de la santé, parce que c'est ça qu'on a dit tantôt, bien qu'on pourrait, si les gens respectent les consignes, à mon avis, parce qu'enquêter sur une manufacture qu'on vient d'ouvrir, c'est une chose, enquêter sur 79 ou 90 rassemblements qui ont eu lieu hier soir, pas hier soir, mais il y a 3-4 jours puis qui ont entraîné des éclosions, ça devient une autre paire de manches. J'aimerais en profiter pour faire une petite correction sur qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du Grand Montréal, des régions froides, mais 3 régions mitoyennes, je vous parlais de la capitale nationale, d'Outaouais, et j'ai mentionné Chaudière-Appalaches, il faudrait le remplacer par Mauricie-Centre-du-Québec, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur, donc c'est Mauricie-Centre-du-Québec qui est une région mitoyenne où il y a un petit peu plus de transmission communautaire. M. Legault, vous avez dit la semaine dernière que vous n'excluyiez pas de rendre le masque obligatoire, le port du masque obligatoire dans certains cas. Est-ce que, le cas échéant, vous songez à en fournir, par exemple, aux gens qui n'auraient pas les moyens de s'en payer? Ça fait partie des considérations. Vous avez vu, on a offert un million de masques à Montréal. Je ne pourrais pas en offrir 10 millions de masques, je n'en ai pas 10 millions de masques. Il faut s'assurer, effectivement, que des personnes moins riches ne perdent pas leur accès aux transports en commun parce qu'ils n'ont pas de masques. Donc, on va essayer d'en fournir. Il y a des gens de plus en plus qui s'en achètent, qui s'en font personnellement. Là, on va, lundi prochain, rouvrir les commerces dans le Grand Montréal et on demande que les gens dans les commerces portent le masque. Donc, on va regarder la situation. On ne l'exclut pas. Moi, j'aimerais mieux ne pas être obligé de l'obliger. J'aimerais mieux que les gens soient assez responsables pour le porter parce qu'à partir du moment où on rend ça obligatoire, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a une police qui vérifie? Est-ce qu'il y a des pénalités qui sont données à ceux qui ne portent pas le masque? Bon, etc., etc. Donc, moi, j'aimerais mieux que les gens soient responsables. Mais si jamais on voit qu'il y a trop de personnes qui ne portent pas le masque dans des endroits où ils devraient le porter, on n'exclut pas de le rendre obligatoire. Si vous me permettez, j'inviterais quand même la population qui peut se le permettre d'avoir un couvre-visage de s'en procurer un. Je ne sais pas si vous comprenez, dans le fond, il y a des inégalités de santé. Dans le fond, je voudrais mal, moi, me faire fournir un masque par le gouvernement avec le salaire que je fais et que j'ai encore conservé ma job alors que ce n'est pas tout le monde qui a ces moyens-là. Donc, j'inviterais la population qui peut s'en procurer un parce qu'il y en a plein de compagnies, surtout des couvre-visages, de s'en procurer un. à ce moment-là, ça nous mettrait un poids moins grand au niveau du gouvernement pour permettre à ceux qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas l'avoir de leur donner. Moi, je pense que ça pourrait être un acte aussi, de la même façon qu'a porté un masque maintenant, et surtout pour protéger les autres. Ça fait partie de l'étiquette respiratoire, mais ça pourrait être aussi, à mon avis, correct que ceux qui peuvent s'en procurer, ça le procure, puis laissons les masques qui seront disponibles par les entreprises, donnés par les municipalités pour le transport en commun, mais que ce soit dédié aux personnes qui ont des difficultés. Maintenant, les questions de La Presse, Ariane Kroll. Au sujet du personnel de santé, combien de personnes manquent encore dans le réseau et combien avez-vous réussi à recruter dans la grande région de Montréal avec les nouvelles primes annoncées la semaine dernière? Bien, là-dessus, on peut dire qu'il y a à peu près 10 000 personnes, un peu plus de 10 000 personnes qui manquent dans le réseau de la santé. On en a 600 qui sont revenus. Donc, ça a diminué un petit peu. Pour ce qui est de la grande région de Montréal, je pense qu'on peut faire vraiment une proportion, parce que la grande région de Montréal représente d'habitude au moins le tiers des travailleurs de la santé, puis on peut en mettre un petit peu plus parce que la région de Montréal, elle est très touchée. Donc, on peut parler de 5 000 travailleurs absents dans la grande région de Montréal. Pour ce qui est de l'effet des primes de la semaine dernière, il faut attendre encore quelques jours pour avoir la donnée exacte, parce que notre système va pouvoir nous donner l'effet probablement à la fin de cette semaine. et on va vous revenir avec l'impact. Évidemment, on espère que ça aura eu un impact au niveau des gens qui prennent un poste à temps plein ou vont travailler à temps plein au lieu du temps partiel qu'ils avaient auparavant. Dernière question en français, toujours de Mme Kroll. Une question pour Mme Mécane encore. Combien de travailleurs de la santé vous ont écrits depuis samedi à la nouvelle adresse « On vous écoute » et combien d'interventions ont été faites pour régler des problèmes dénoncés? Alors, on a reçu 836 courriels depuis, en fait, c'est pendant le week-end, donc jusqu'à hier, 18 heures, 836 courriels et on va commencer à leur répondre rapidement demain. Donc, on a une équipe qui va s'occuper de répondre dans les meilleurs délais. On peut vous dire que les principaux sujets, c'est vraiment les primes, justement, les conditions de travail. Évidemment, il y a des choses qui vont être transmises aux instances qui s'occupent des relations de travail, les équipements de protection individuelle, le manque de personnel, les transferts entre les zones chaudes et les zones froides, et croyez-moi que ça va être des situations qui vont être répondues rapidement, le dépistage, les mesures de prévention et de contrôle des infections, les vacances et quelques courriels sur la détresse qui est vécue chez le personnel. Alors, évidemment, moi, j'ai un intérêt, nous avons un intérêt très, très important pour toutes ces demandes qui nous sont faites et elles vont être traitées très rapidement et je vais vouloir avoir un rapport très complet sur les suivis qui vont être faits et les rectificatifs aux bons endroits qui vont être faits sur ces situations-là. Merci. Nous en sommes maintenant à la période de questions en anglais. Nous commençons avec Cathy Sonney, CBC. Bon après-midi. Monsieur Legault, il y a une infirmière aux soins intensifs au CHUM qui a publié une vidéo il y a quelques heures. Elle était très affectée. Elle a mis ça sur Facebook. Elle était très émue parce qu'avant son chiffre de travail, il y avait 300 personnes dans un parc à Rosemont qui ne portaient pas de masque et nous devons porter sur nos épaules le poids de ces personnes imprudentes. Elle était vraiment en colère. Et alors, qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme répercussion sur les personnes de la santé qui reviennent au travail? Bien, tous les jours, moi, j'essaie de demander aux gens de collaborer. C'est une question de respect pour les autres. Ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est aussi pour les autres qu'il faut respecter la distanciation. Je remercie les téléspectateurs de la première chaîne hors Québec qui nous quittent. Respecter les deux mètres, parfois, j'ai vu dans différents parcs, hier, à Montréal, la plupart des gens respectaient la distance. Deux mètres, parfois, même, il y avait peut-être cinq ou même dix personnes, mais à une bonne distance. Certains étaient trop proches. C'est important de répéter constamment que si nous voulons réussir, si nous voulons pouvoir revenir à une vie plus normale, si nous voulons pouvoir réouvrir les commerces de détail, les services de garde, nous avons besoin d'être prudents, car s'il y a trop de gens qui sont contaminés, même chez les plus jeunes, eh bien, devront être hospitalisés, et si nous n'avons plus assez de lits, nous devrons reculer sur la question du déconfinement. Et je peux très bien comprendre qu'une infirmière qui travaille dur dans un hôpital qu'elle n'était pas heureuse de voir que les consignes n'étaient pas respectées. Je peux très bien comprendre. Je ne suis pas certain que ces personnes comprennent le manque de respect que cela constitue, mais je pense qu'il faut vraiment le leur expliquer. C'est un manque de respect pour toutes les personnes qui combattent le virus. Et si je peux ajouter, ce que vous savez, les gens estiment énormément le travail fait par le personnel de la santé, les infirmières et les autres, et c'est le lien que les gens doivent faire. Si vous êtes dans un parc, que vous ne respectez pas la distance, l'infirmière, le médecin, le préposé aux bénéficiaires va devoir soigner plus de personnes parce que dans votre comportement, vous n'avez pas respecté la consigne. plus de personnes seront malades, plus de personnes iront à l'hôpital. C'est donc essentiel de penser aux personnels soignants qui ont aussi besoin d'avoir un repos pendant l'été. Ils auront besoin de vacances. Et dans ce sens, nous devons tous être responsables socialement, en particulier pour le personnel de la santé. Si je peux ajouter, les deux mètres, ça devrait être une norme sociale. je pense que sans être agressif, je pense qu'il est possible de dire à quelqu'un, écoutez, regardez, vous ne respectez pas les deux mètres, comme rappel, pas de façon agressive. Et nous ne sommes pas habitués, mais nous aurons à le faire pour un bon moment. Et ça fait partie de nos responsabilités, encore une fois, sans aucune agressivité, mais de demander pourriez-vous respecter les deux mètres. C'est une forme de respect pour tout le monde, mais comme on l'a dit, pour tout le personnel de la santé. Et il sera important de le faire, même entre parents, avec les autres. C'est parce que nous voulons prendre soin de vous que nous vous demandons de rester à distance. Ma deuxième question porte sur la réouverture des commerces de détail à Montréal dans une semaine. Il y a quelques jours, vous étiez à Montréal et, bien sûr, vous avez tenu à y aller en personne pour calmer la situation. Mais vous savez qu'avec la réouverture de certains commerces, alors que les écoles primaires ne seront pas ouvertes et si on pense que les services de garde fonctionneront à 40 % de leur capacité, ce sera difficile pour les parents. Pourquoi vous précipitez pour rouvrir les commerces? Non, je ne pense pas que nous nous précipitons. Les commerces de détail sont déjà ouverts en Ontario. Dans une majorité d'États aux États-Unis, nous avons respecté les conditions de l'Organisation mondiale de la santé, mais oui, il faut être prudent. nous ouvrons les commerces de détail la semaine prochaine. Nous allons ouvrir les services de garde la semaine suivante. Et comme il n'y aura que trois semaines qui resteront pour les écoles le 1er juin, c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est préférable d'attendre en septembre au lieu de n'ouvrir que pour trois semaines. Pour les services de garde, la chose va se faire graduellement. D'abord, il n'y aura que 50 % des places qui seront occupées, mais dans les semaines qui suivront, les services de garde vont recevoir plus d'enfants graduellement. Mais je comprends très bien que pour certaines travailleuses, certains travailleurs, ce sera difficile parce qu'ils ne pourront pas trouver de place pour leurs enfants pendant leurs heures de travail. La situation ne sera pas parfaite la semaine prochaine, je le comprends bien, mais nous devons y aller graduellement. M. Arruda, vous avez mentionné quelque chose qui intéresse bien des gens. Là, vous avez dit ça en français. Vous avez dit que vous examinez la possibilité de produire un guide ou de faire des analyses sur les rassemblements, les regroupements, donc en contexte de déconfinement. Je sais que dans certaines provinces, donc, votre bulle familiale peut rencontrer une autre bulle au chalet, par exemple. Pourriez-vous expliquer un peu plus est-ce que ce sera un livret? Alors, ce sera un outil de communication que nous allons publier pour expliquer aux gens comment faire, parce qu'avec tous ces différents modèles, ça peut être un peu source de confusion. Est-ce que je peux rencontrer toujours les mêmes personnes? Par exemple, deux ménages peuvent se rencontrer régulièrement. Est-ce que je peux, donc, rencontrer d'autres personnes, mais sans jamais être plus que cinq ou sept personnes, nous allons préparer quelque chose, mais il faut pouvoir formuler les choses clairement. Alors, pour l'instant, nous examinons ces différentes stratégies, nous allons essayer de les communiquer de la façon la plus claire possible. Et nous voulons permettre aux gens d'avoir plus de contacts sociaux. Bien sûr, c'est important aussi pour la santé mentale, pour les jeunes aussi. Mais nous ne voulons pas revenir à la situation antérieure, parce que ce serait beaucoup trop risqué. Nous voulons pouvoir expliquer ce que cela signifie, par exemple, pour la grand-maman avec sa famille, entre les frères et soeurs. Et cela sera toujours en fonction de si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous devez être sûr que cette personne-là aussi respecte les consignes s'il est malade ou s'il a été en contact avec des personnes contaminées. Cela représente un risque, un danger pour votre famille. Dans les prochains jours, nous pourrons vous présenter cela. Vous avez fait allusion à une transmission contrôlée de la maladie. Ce qu'on veut, c'est une transmission contrôlée. C'est sûr qu'il y aura d'autres cas puisqu'il y aura davantage de contacts et comme le virus n'est pas disparu de la population québécoise, il y aura des cas où on n'aura pas respecté les deux mails, il y aura des contacts rapprochés, il y aura donc de nouvelles éclosions. Si ces éclosions sont dans des endroits qui ont été déconfinés, si vous avez une usine, par exemple, ou si vous avez des couturières qui confectionnent des masques, si vous avez un ou deux cas, nous pouvons faire une enquête de santé publique, identifier les personnes en question, enquêter sur les contacts qu'elles ont eus et contrôler la transmission. Vous parlez de transmission contrôlée, quel genre d'été est-ce qu'on va avoir à Montréal? Eh bien, vous aurez la réponse dans quelques jours. nous allons discuter ce soir d'un calendrier et nous allons voir à quel moment nous pourrons commencer à fixer certaines dates et nous verrons ce qui arrivera pour les sports, les sports d'équipe, ce qui arrivera pour les restaurants, pour les rassemblements, pour le tourisme. Alors, ce sont des questions sur lesquelles nous avons encore à travailler, mais il est important d'abord de régler la question des écoles, des services de garde, des commerces de détail, mais maintenant, nous en arrivons aux étapes suivantes, les rassemblements religieux. J'ai vu que, bon, quatre personnes ont demandé de pouvoir rouvrir les lieux de culte en condition de respecter les distances. Dans les prochains jours, nous pourrons vous donner des réponses plus précises. Est-ce que le gouvernement envisage d'utiliser le COVID pour le retraçage des contacts? Vous parlez d'une application, vous parlez d'une application de COVID. Oui, nous envisageons de pouvoir utiliser cette application. C'est important, bien sûr, de protéger les renseignements personnels. Nous sommes en discussion avec l'Ontario parce que ce serait bien que les deux provinces utilisent une même application. Je sais qu'il y a d'autres projets à l'étude dans d'autres provinces, mais j'aimerais bien, bien sûr, que nous puissions utiliser l'application développée ici, au Québec. comme il n'y aura pas d'école avant l'automne à Montréal, que dites-vous aux parents s'ils doivent retourner au travail, mais qu'ils n'ont pas de service de garde? Je comprends très bien que ça pose un problème. Nous, un autre sujet important qu'il faudra aborder bientôt, c'est les camps d'été, parce que, généralement, les écoles ferment après le 20 juin, comme les autres étés. Qu'est-ce qu'on fera pour les camps d'été? Ce sera peut-être une solution pour les parents qui devront travailler pendant l'été. ? Plusieurs Québécois ont pris l'air pendant la fin de semaine. Il y avait beaucoup de gens dans les parcs. Que ferez-vous si les gens ne respectent pas la distanciation sociale pendant l'été? Écoutez, moi, j'étais à Montréal hier. Nous avons circulé un peu pour voir ce qui se passait dans les parcs. et ce que j'ai vu, la plus grande partie des gens respectait la distanciation. Quelques-uns, non. C'est important, sans doute, de répéter encore que c'est une question de respect. Si nous voulons continuer de rouvrir notre société, il est important de respecter ces directives. Je demande aux gens qui vont dans les parcs de respecter les deux mètres et s'ils sont plus prêts de porter un masque. Pouvez-vous nous dire comment la pandémie va affecter l'industrie touristique cet été? Quel message avez-vous pour les industries du tourisme? Nous travaillons là-dessus avec le docteur Arruda. Je pense qu'il y a une possibilité pour le tourisme au Québec. La plupart des Québécoises, les Québécois, ne voyageront sans doute pas à l'étranger, donc nous avons l'occasion de les inciter à utiliser nos infrastructures touristiques ici au Québec. Il faudra y aller graduellement, sans doute, pour nous assurer de le faire au bon moment. Mais c'est le genre de questions que je poserai au docteur Arruda. Merci, tout le monde. Bonne fin de congé. Bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada